Comment créer ou mettre en place une bonne offre pour ton activité, pour ton business ? On va parler du produit, du prix, du packaging et de la promesse et je vais également te partager quelques réflexions d'Alex Ormozy qui avec du recul j'avais mis en place pour mon business. Pour rappel si tu me connais pas je me présente, je suis Quentin, je suis un entrepreneur je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts si tu veux en savoir plus au travail avec moi, tout est sur mon profil dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net Le but de cette vidéo ça va être un format un petit peu différent je me suis pris des notes et je voulais te parler aujourd'hui de l'offre je te le rappelle dans le business il va y avoir l'offre, le trafic, l'éducation, la conversion et la fidélisation et je voulais te partager quelques réflexions, quelques stratégies que j'ai mises en place le but c'est pas que je t'explique comment on crée une bonne offre mais que je te partage comment moi en tout cas j'ai structuré mes offres et mes réflexions, mes stratégies, ma philosophie pour que ça soit résumé, simplifié au maximum et surtout que tu puisses le mettre en place dans ton business d'ailleurs hésite pas à me le dire si ce nouveau format sous prise de notes où on partage vraiment te plaît bah t'hésiteras pas à me le dire en commentaire ou me poser tes questions première chose à avoir en tête c'est comment est structurée une offre et une offre elle est composée de 4 choses première chose c'est le produit et on va le développer il ne faut pas confondre l'offre et le produit deuxième chose ça va être la promesse qu'est-ce que la promesse c'est le résultat avancé et obtenu via tes offres et tes produits ensuite on va parler un petit peu du prix qui va être la valeur réelle de ton offre et on va parler du packaging qui va être considéré comme la valeur perçue de ton offre et à la fin de la vidéo je te parlerai un petit peu des réflexions d'Alex Ormozy qui pour moi sont vraiment des pépites à mettre en place pour ton business on l'a dit première chose c'est le produit et souvent l'offre et le produit sont souvent confondus alors que c'est pas du tout la même chose l'offre on l'a dit c'est la globalité je le rappelle ça englobe le prix, le packaging, la promesse et le produit alors que le produit en tant que tel c'est vraiment ni plus ni moins que le produit donc déjà première chose à avoir en tête c'est que le produit parfait n'existe pas c'est pour ça que c'est souvent qu'on met en place des MVP minimum valuable product ou qu'il y a des pré-ventes qui sont mis en place pour tester un petit peu l'offre et ensuite on va adapter ton produit donc première notion à avoir en tête le produit parfait n'existe pas deuxième notion à avoir en tête tu peux avoir un excellent produit et une mauvaise offre et ça c'est dommage pour tes clients c'est à dire que ton produit, ton service va être impeccable mais si ton offre n'est pas visible ou si ton offre n'est pas bonne et bien tu auras très peu de clients c'est un peu comme le trafic t'as beau avoir la meilleure boutique du monde si personne ne la voit et bien tu ne vendras jamais et la deuxième chose et c'est le pendant de cette première c'est que tu pourrais avoir une excellente offre et un mauvais produit mais dans ce cas là attention tu pourrais être par loin de l'arnaque alors on va parler un petit peu du dropshipping j'ai ni un avis positif ni un avis négatif sur le dropshipping mais en tout cas les dropshippers c'est les meilleurs marketeurs du monde pourquoi ? ils vont nous prendre un produit qui à la base n'est pas forcément exceptionnel mais par contre ils vont nous mettre un prix attractif un packaging attractif une promesse attractive et ils vont nous créer une offre vraiment attractive donc pour moi en tout cas les dropshippers au niveau du fait d'avoir une excellente offre par rapport au produit et bien ce sont de loin les meilleurs donc première notion à avoir en tête c'est le produit deuxième notion à avoir en tête qui est très importante on l'a dit en 1 tu as le produit en 2 tu vas avoir la promesse qu'est-ce que la promesse ? c'est tout simplement la devanture de l'offre qu'est-ce que je me suis noté sur la promesse ? c'est pourquoi la personne devrait acheter ton produit la promesse elle doit être forte elle doit être impactante et elle doit être identifiable le mieux ça serait vraiment qu'elle soit personnalisable et segmentée pour chaque personne je vais te donner un exemple moi je fais de l'optimisation fiscale internationale si je te dis je t'aide à payer moins d'impôts c'est généraliste si je te dis je t'aide à payer moins d'impôts en te faisant ta stratégie personnalisée c'est un petit peu plus segmenté si je te dis je t'aide à payer moins d'impôts en te faisant ta stratégie personnalisée via la fiscalité internationale et les structures mauriciennes et bien là elle va être très personnalisable très segmentée pour chaque personne et elle va avoir une beaucoup plus haute valeur perçue donc première chose de la promesse elle doit être forte, impactante, identifiable personnalisable et segmentée maintenant tu vas me dire ok t'es bien gentil mais comment est-ce qu'on trouve une belle promesse et moi j'aime bien l'exercice des 4 pourquoi qu'est-ce que les 4 pourquoi ? c'est on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on devrait acheter ton produit ton offre, ton service etc et ça va nous donner une belle promesse je vais te faire l'exemple avec une personne c'est un exemple que j'adore donner pourquoi acheter une personne ? premier pourquoi ? pour faire des trous pourquoi faire des trous ? deuxième pourquoi ? pour fixer des meubles pourquoi fixer des meubles ? troisième pourquoi ? tout simplement pour avoir une belle décoration quatrième pourquoi ? pourquoi avoir une belle décoration ? pour se sentir bien chez soi et quand tu vas vendre tu vas pas vendre la perceuse avec ses caractéristiques mais tu vas vendre le fait de se sentir bien chez toi ce qu'on va vendre en fait ce sont les bénéfices ce sont la finalité c'est le bout du voyage c'est le bout du chemin on doit vendre les bénéfices les avantages et les finalités on doit pas vendre les fonctionnalités et les caractéristiques donc c'est un exercice tout simple mais se poser la question de 4 fois pourquoi est-ce qu'on devrait acheter ton service ton produit, ton offre et bien ça va te permettre de trouver la promesse donc on l'a vu première chose le produit deuxième chose la promesse troisième chose qui va composer ton offre c'est le prix et le prix je me le suis noté c'est pas quelque chose qui est d'objectif ça va être complètement subjectif alors la question qu'on va se poser c'est comment trouver le bon prix pour ton offre pour ton produit celle-là je me la suis marquée parce qu'elle est super importante il ne faut pas fixer le prix de ta croyance mais celle en adéquation avec la cible de ton marché et ensuite quand tu vas fixer ton prix tu as deux options soit tu diminues ton prix et dans ce cas-là tu vas rentrer dans un marché de volume concurrentiel je vais te donner deux exemples Ikea ils ont baissé leur prix par contre ils sont sur un marché de volume sur un marché de logistique deuxième exemple très connu Amazon ils sont sur un marché de logistique et de volume donc il y a deux options soit tu baisses ton prix soit tu augmentes ta valeur et on l'a dit pour augmenter ta valeur et bien ça va être ton offre globale avec le prix, la promesse le packaging et le produit et l'exemple que je voulais te donner sur comment fixer ton prix tu pourrais me dire combien vaut une bouteille d'eau ou je vais te poser la question combien vaut une bouteille d'eau une bouteille d'eau ça va valoir 1€ 1,50€ 2€ ça c'est ta croyance à toi maintenant si on est dans la croyance de la cible de ton marché si tu fais une randonnée dans un désert avec 10 millionnaires et que vous avez marché 3h et que personne n'a d'eau combien vaut ta bouteille d'eau et bien là ça va être en adéquation avec la cible et millionnaire de ton marché bien évidemment le marché il est complètement niché il est un petit peu biaisé mais en fin de randonnée quand tout le monde est déshydraté et bien ta bouteille d'eau elle vaut beaucoup plus cher donc attention à ne pas fixer les prix en adéquation avec tes croyances mais en adéquation avec les croyances de la cible de ton marché on a vu le produit on a vu la promesse on a vu le prix on va parler du packaging autant le prix pourrait être la valeur réelle de ton offre autant le packaging ça va être la valeur perçue qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du packaging c'est que nous achetons avec le coeur l'acte d'achat va se faire avec le coeur et ensuite on va venir rationaliser avec notre cerveau je vais te donner 3 exemples sur un bijou l'écran l'emballage la valeur perçue a quasiment autant de valeur que le bijou en lui-même en tout cas en termes de valeur perçue mais pas de valeur réelle un autre exemple Apple quand tu commandes ton dernier iPhone tu vas avoir un emballage qui va être épuré qui va vraiment avoir une grosse valeur perçue et c'est aussi pour ça que sur les scènes d'internet on voit fleurir beaucoup de mock-up de décoration de design etc parce que la valeur perçue a un intérêt énorme attention à ne pas confondre la valeur perçue et la valeur réelle mais c'est pour ça que le packaging a autant de valeur en tout cas pour structurer ton offre maintenant comme promis je voulais te partager quelques petits bonus sur les offres il faut savoir que t'as que 3 marchés où tu vas pouvoir te placer lorsque tu vas créer ton offre tu as les 3 domaines c'est wealth, health, relationship en français ça va être le domaine soit de l'argent soit de la santé soit des relations et quand tu vas créer ton offre la question qu'il faut se poser c'est est-ce que je suis dans le domaine de l'argent est-ce que je suis dans le domaine de la santé et est-ce que je suis dans le domaine des relations ça c'est le premier point deuxième point les questions à se poser quand tu vas structurer ton offre elles sont vraiment primordiales mais pour que tu puisses avoir une offre qui va croître et pour faire croître ton business parce qu'il faut aussi le dire t'es là pour générer du chiffre d'affaires pour générer du bénéfice il va falloir se poser ces 3 questions est-ce que tu es dans un marché en croissance deuxième point est-ce que ton prospect est-ce que ton client il a vraiment une douleur est-ce qu'il a un réel problème troisième point est-ce qu'il a du pouvoir d'achat parce que tu peux avoir la meilleure offre le meilleur service du monde mais si personne ne peut te l'acheter personne a de pouvoir d'achat tu ne feras pas de business et la dernière chose est-ce qu'il est facile à cibler alors ces choses là j'aurais aimé les avoir créé moi ou les avoir imaginé moi mais elles ne viennent pas de moi elles viennent de Alex Hormozy si tu suis le business tu le connais sûrement sinon je t'invite à le suivre c'est un entrepreneur américain qui en ce moment cartonne sur les réseaux sociaux et qui partage vraiment une valeur énorme donc le prospect doit être dans un marché en croissance avoir une douleur massive avoir un pouvoir d'achat et être facile à cibler et ce même Alex Hormozy nous a proposé et nous a partagé l'équation de la valeur que moi je trouve vraiment géniale pour structurer ton offre l'équation de la valeur qu'est-ce que c'est ça va être le résultat souhaité de ton prospect de ton client le temps nécessaire à la réussite et multiplié par les efforts et les sacrifices et quand j'ai vu un petit peu cette équation de la valeur et bien moi j'ai structuré ma dernière offre et comment j'ai structuré ma dernière offre qui est ni plus ni moins que du done for you le résultat souhaité c'est payer moins d'impôts à partir du moment où je mets en place cette optimisation les gens payent moins d'impôts c'est direct la probabilité perçue du succès elle est de 100% pourquoi ? c'est juste parce que nous on tri en amont et quand on met en place comme c'est du done for you on est sûr d'avoir une probabilité comme notre modèle ça appuie sur les textes de loi les conventions fiscales etc et diviser ce qui aurait pu baisser notre offre la valeur perçue ou la valeur réelle de notre offre c'est le temps nécessaire à la réussite le temps nécessaire à la réussite il est de à peu près 15 jours c'est le temps de création du modèle et le prospect le client n'a rien à faire multiplié par les efforts et les sacrifices alors là c'est encore mieux le client n'a rien à faire les efforts et les sacrifices c'est moi qui les fais et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je privilégie les offres done for you on va en parler ensuite et ces offres done for you elles s'appuient vraiment rapide possible divisé par le temps nécessaire à la réussite et les efforts et les sacrifices et c'est aussi pour ça que les liposutions si on prend cette équation de la valeur et ben ça se vend beaucoup plus cher qu'un régime alimentaire à la salle de sport on a juste à reprendre l'équation de la valeur résultat souhaité perdre moins de poids liposuction probabilité du succès à partir du moment où on te fait la liposuction et ben t'as perdu du poids temps nécessaire à la réussite juste le temps de l'opération et les efforts et de sacrifice aucun effort et sacrifice alors que si tu vas à la salle et ben tu auras le même résultat mais avec des efforts et des sacrifices maintenant je voulais te partager les trois grands types d'offres qu'il existe il existe les offres do it yourself les offres do it yourself c'est les offres où tu vas les faire toi-même donc par exemple ça peut être des livres et des formations que j'avais faites à l'époque il va y avoir les offres done with you qu'est-ce que pourrait être une offre done with you ça pourrait être un bootcamp une formation et ensuite avec des lives ou alors par exemple du consulting ça c'est des offres done with you et aujourd'hui je me suis orienté sur des offres que done for you qu'est-ce que c'est que des offres done for you c'est des offres où je fais tout pour toi que ça soit pour avoir plus de clients ou payer moins d'impôts pourquoi ? parce que d'une ça va se vendre plus cher et de deux t'es quasiment sûr enfin t'es même sûr à 100% d'avoir une probabilité de succès et surtout moi ce qui est avantageux c'est que c'est moi qui vais pouvoir contrôler ce qu'on va mettre en place pour toi et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai privilégié les zones done for you petite chose petit tip ce qui pour moi a une valeur énorme moins t'as d'offres mieux elles vont se vendre et plus tu vas générer de chiffre d'affaires au début j'avais mis en place plein d'offres les livres les formations parce que moins on a de choix et bien plus on va avoir de résultats pour tes prospects pour tes clients et ensuite dernier tip ce que je voulais te partager avant de clôturer cette vidéo comment gagner plus d'argent t'as 6 leviers simples à utiliser avec tes offres soit tu vas augmenter tes prix soit tu vas réduire le coût d'exécution de mise en place de tes offres soit tu vas augmenter ton nombre d'achats ton nombre de clients ton nombre de prospects et ensuite on va pouvoir vendre des upsells des offres un petit peu plus chères des downsells des offres un petit peu moins chères et des crosssells des offres un petit peu différentes je vais te donner un exemple quand tu vends par exemple un pot de protéines et bien tu vas pouvoir vendre un checker voilà un petit peu tout ce que je m'étais noté à te partager sur les offres je te le redis c'est un format un petit peu différent où je me suis pris des notes et ce que je voulais te partager c'était mon expérience ma stratégie ma manière de penser si ce format t'as plu hésite pas à me le dire en commentaire on pourra le faire notamment sur le trafic sur la conversion sur la fidélisation sur d'autres sujets dans le business si ça t'intéresse sur le marketing etc le but c'est que je puisse te partager un maximum de choses moi je prends un réel plaisir à faire des recherches à me prendre des notes et à te partager un petit peu ce que j'ai mis en place comme d'habitude j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je te dis à la semaine prochaine